Dans cette vidéo, on va présenter le tableau périodique des éléments et classer les différents éléments qu'il contient en groupes. Ici, on a une liste de vocabulaire qu'on va détailler tout au long de cette vidéo. On va commencer par les groupes. Les groupes, qu'est-ce que c'est ? Un groupe, c'est l'ensemble des éléments contenus dans une colonne du tableau, une colonne verticale. Par exemple, ici, on a la première colonne qui correspond au groupe 1. Dans le groupe 1, on a les éléments qui vont l'hydrogène, lithium, sodium, etc. jusqu'en bas de la colonne. Sachant qu'ici, le tableau périodique n'est pas représenté en entier pour des questions pratiques. Ici, cette colonne correspond au premier groupe. A côté, on a le deuxième groupe qui correspond à l'ensemble des éléments de cette deuxième colonne. On continue comme ceci. Ici, on a le groupe 3, le groupe 4, le groupe 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, et on remonte ici, le groupe 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'au groupe 18, ce qui correspond à cette dernière colonne du tableau périodique. Il existe aussi une autre manière de nommer les groupes. Cette colonne ici, on peut l'appeler le groupe 1A, ici le groupe 2A. Ensuite, on va passer toutes ces colonnes qui sont au milieu du tableau pour retourner ici au niveau du groupe, qu'on note 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, jusqu'à 8A. Cette deuxième manière de nommer les groupes, elle est pratique lorsqu'on s'intéresse notamment aux électrons de valence des éléments. On va passer maintenant au concept de période. Une période, ça correspond à une ligne horizontale dans le tableau périodique. Ici, on a la première période qui contient l'hydrogène et l'hélium, qui sont dans la même ligne, dans la même période. Ensuite, on a la deuxième période avec le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Et on a également la période 3, la troisième ligne, la période 4, la période 5 et la période 6. Ici, il manque la période 7 et puis le reste du tableau périodique qui n'est pas représenté intégralement ici. On va s'intéresser maintenant aux métaux et on va commencer par les métaux alcalins. Alors, les métaux alcalins, ce sont les métaux qu'on va trouver dans le groupe 1A ou 1A. Il s'agit du lithium, du sodium, du potassium, du rubidium et du césium. Donc, tous ces éléments ici, tous ces métaux, ils sont tous brillants, mous et très réactifs. Et en fait, c'est là qu'on voit l'intérêt de classer les éléments en groupe. C'est que dans un même groupe, on va avoir le même genre de réactivité. Et tous ces métaux alcalins, ils réagissent de manière tout à fait similaire. Par exemple, ils réagissent tous très fortement avec l'eau. Et ils sont tellement réactifs qu'on ne les trouve pas sous cette forme pure dans la nature. On ne les trouve qu'en combinaison avec d'autres éléments, notamment sous forme ionique. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les métaux alcalins, qui correspondent donc aux métaux du groupe 1A. Donc, tout le groupe 1A, sauf l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas un métal. Je vais colorier sa case en vert. C'est un non-métal, l'hydrogène. Après les métaux alcalins, on va s'intéresser aux métaux alcalinotéreux. Les métaux alcalinotéreux, ce sont les métaux qu'on trouve dans le deuxième groupe, le groupe 2A. Il s'agit donc du beryllium, du magnésium, du calcium, du strontium, du barium, représentés ici. Donc, à nouveau, dans ce groupe, on va avoir des propriétés similaires entre ces différents éléments, qui sont également très réactifs, pas autant que les métaux alcalins, mais quand même très réactifs. De la même manière que les métaux alcalins, ils sont tellement réactifs qu'on ne les trouve pas à l'état pur dans la nature. On ne les trouve qu'en combinaison avec d'autres éléments, notamment sous forme cationique. Et ces éléments du groupe alcalinotéreux partagent donc des propriétés tout à fait similaires. Ensuite, du groupe 3 au groupe 12, on a ici un bloc qui correspond aux métaux. Je vais colorier comme ça tout ce bloc, avec tous ces éléments ici. On va s'attarder quelques minutes sur les métaux. Les métaux, ce sont des éléments qui sont tous solides à température ambiante, sauf le mercure. Le mercure, lui, il est liquide à température ambiante, c'est la seule exception. Sinon, tous les autres métaux sont solides. Ils sont tous très malléables, on peut travailler leur forme, ils ne sont pas cassants. Et ce sont de très bons conducteurs thermiques et électriques. On peut, par exemple, trouver sous forme de câbles de cuivre dans les maisons, les câbles qui vont conduire l'électricité. Donc, à la différence des métaux, les éléments qui vont être non métalliques, ce seront des éléments qui, s'ils se trouvent sous forme solide, auront tendance à être cassants, friables, contrairement aux métaux. Et les non-métaux ne sont pas conducteurs de chaleur et d'électricité. Et on trouve les non-métaux à différents états de la matière, à température ambiante, pas forcément uniquement sous forme solide. Donc, parmi les non-métaux, on a les halogènes. Alors, les halogènes correspondent aux éléments qu'on trouve dans l'avant-dernière colonne, donc le groupe 17, ou 7A. Il s'agit donc de ces éléments ici, fluor, chlore, brome, iode, et ici la stat. Donc, ce sont des éléments non-métalliques, des non-métaux qui sont très réactifs, souvent très colorés et très corrosifs. Et le nom halogène signifie, en fait, qu'il génère des sels. Donc, on reviendra là-dessus dans la vidéo suivante, quand on regardera plus en détail les configurations électroniques des éléments de ces différents groupes et qu'on essaiera de comprendre pourquoi ils sont si réactifs. En tout cas, dans l'avant-dernière colonne ici, on a les halogènes, qui sont donc des non-métaux. Ensuite, on a les gaz nobles. Les gaz nobles, ça correspond au dernier groupe, la dernière colonne du tableau, donc le groupe 18, ou 8A. Il s'agit d'éléments qui se trouvent donc, comme leur nom l'indique, sous forme de gaz et qui sont relativement inertes, très très peu réactifs. Donc, on trouve l'hélium, néon, argon, krypton, xénon et radon. Ils sont également incolores. Et puis, on verra l'explication de leur très faible réactivité dans la vidéo suivante, quand on parlera de configuration électronique. Mais là, on voit qu'il nous reste encore quelques éléments à classer. Et on va y revenir dans une minute. Mais d'abord, il faut remarquer qu'on a globalement, sur la gauche du tableau périodique, les métaux, et sur la droite du tableau périodique, les non-métaux. Et la ligne de division entre métaux et non-métaux, je vais la dessiner. Donc, cette ligne, elle fait en fait un zigzag, comme ceci. Donc, à gauche de cette ligne, on aura des éléments métalliques, et à droite, des éléments non-métalliques. Et autour de cette ligne de division ici, on trouve des éléments qui ont des propriétés un peu intermédiaires, entre métaux et non-métaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des métaux, mais ils partagent certaines propriétés avec les métaux. Donc, on les appelle les métalloïdes. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme des métaux. Ils ont des comportements un peu similaires aux métaux. Et la définition des métalloïdes est un petit peu floue. Et du coup, en fonction des livres, des ouvrages, on ne trouve pas forcément les mêmes éléments dans la liste des métalloïdes. Globalement, le plus souvent, on trouve le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le technetium, et parfois aussi la stat, globalement pour ce classement, qui peut varier en fonction des ouvrages. Le métalloïde le plus connu, ça doit être certainement le silicium. Donc, le silicium, ce n'est pas un métal, mais il est semi-conducteur. C'est-à-dire qu'il conduit l'électricité, pas autant que les métaux, mais ses propriétés intermédiaires sont parfois très utiles et utilisées dans les technologies. Donc, à gauche ici, on a donc les métaux. Donc là, je peux colorier ici les métaux qui restent. Et puis à droite, les non-métaux. Carbone, azote, oxygène, phosphore, souf, sélénium. Donc, on voit bien, globalement, les métaux à gauche, les non-métaux à droite, et puis au milieu, au niveau de la démarcation, les métalloïdes. Donc voilà pour une rapide présentation des différents groupes du tableau périodique. Et dans la vidéo suivante, on parlera des configurations électroniques qu'on trouve dans ces différents groupes, qui expliquent les réactivités observées. Et on donnera également la définition des métaux de transition. – Sous-titrage Société Radio-Canada –